Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui en débrief la dernière étape du Dauphiné, du Criterium du Dauphiné 2022 qui a été tellement spectaculaire. Je déconne, je me suis... Alors, il faut savoir que moi je ne suis pas un très grand fan du Dauphiné. Il y a même des éditions que j'ai très peu suivies parce qu'au mois de juin, quand tu prépares le bac, tu n'as pas le temps de regarder le Dauphiné. Quand tu as eu une semaine de passer le bac, et moi j'ai passé un bac, on n'avait pas que 4 épreuves à passer au mois de juin. C'était un vrai bac, j'étais quand même pour ceux qui suivent, qui sont en contrôle continu. Moi à l'époque, tu pouvais faire le fameux tu bachottes, c'était au mois de mai. Et moi j'ai un pote par exemple, il a bachoté au mois de mai, son père l'avait engueulé. Donc on ne l'a pas vu quasiment de tout le mois de mai. Mais le mec était, genre il avait 5 de moyenne pendant toute l'année, il a réussi à faire bac mention assez bien. Ce qui reste quand même une performance assez incroyable. Maintenant il a un groupe de rock sur tour. J'avais vu ça, tu sais, quand tu regardes sur Facebook, sur les réseaux sociaux de temps en temps. Et maintenant tu ne peux plus le faire avec le contrôle continu. Moi en plus je faisais partie de ces élèves qui n'étaient pas très bons sur le premier trimestre, et qui progressaient de mois en mois. Moi je finissais toujours très fort mes années, donc c'est compliqué. Mais donc pour tout vous redire, il y a des Dauphinés que je n'ai absolument pas suivi dans ma vie. Quand j'avais le bac, je n'ai pas suivi tous les Dauphinés. Et je ne suis pas un grand fan du Dauphiné. Je suis vraiment... Moi j'ai toujours un peu préféré le Tour de Suisse, depuis que je suis le Tour de Suisse. J'ai toujours trouvé que le Dauphiné, ça manquait un peu de haute montagne. Que voilà, ça se concentrait sur le dernier week-end. En plus, moi il y a des années où le dernier week-end, je préfère regarder les 24 heures du Mans que le Dauphiné. Je l'avoue. Cette année, j'ai quand même fait exception à la règle, parce que je vais regarder les 24 heures du Mans en replay, parce que j'ai même regardé la Formule 1 en plus que les 24 heures du Mans. Pourtant, normalement, moi j'étais très 24 heures du Mans. Mais pour la chaîne, pour la France, j'ai regardé ce Dauphiné jusqu'au bout. Une échappée qui n'est pas allée au bout, une Yubo qui s'est baladée. J'avais l'impression de voir des cyclotouristes du dimanche. Vraiment, les deux là, Roglic et Wingergaard devant la course. C'était affoulant de facilité. Enfin, pour Wingergaard. Un peu moins pour Roglic, les deux derniers kilomètres. Et puis voilà, on va faire un point sur ce Dauphiné, sur cette dernière étape. On va voir qui a réussi, qui n'a pas réussi. Bilan des bleus, top flop. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter des commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Je précise ici qu'il y a quelqu'un qui m'a donné une bonne idée dans les commentaires. Je le ferai à partir du Tour de France. C'est de noter l'étape. Alors, je ne le ferai peut-être pas sur toutes les courses. Mais de noter les étapes sur 20. Pour vous dire si j'ai aimé, pas aimé, telle ou telle étape. Voilà. Comme ça, ça me permettra peut-être d'avoir des introductions un peu meilleures. Mais on le fera à partir du Tour de France. Qu'il va falloir que je commence après, pareil. Parce que là, on est quand même dans les trois dernières semaines. Moi aussi, il faut que je m'y mette aussi pour le Tour de France. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc, à rajouter les commentaires. Mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous avait aimé, qui vous n'avez pas aimé. Qui vous a déçu. N'hésitez pas à parler de David Gaudu en passant. Et quand vous vous abonnez à la chaîne, n'hésitez pas à mettre la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Surtout si vous mettez toutes les notifications. Alors là, c'est le Saint Graal. Là, après, vous avez une pierre tombale spéciale. Enfin voilà, c'est fantastique quand vous faites ce genre de choses. Bon, le Dauphiné, étape numéro 8. Une échappée qui n'est pas allée au bout, pour une fois. Une étape où on a eu peu de suspense. Quand on a vu la Jumbo commencer à mettre en route, on s'est dit, bon, c'est Kroglitsch, il est en forme. Ça n'a pas... Il était en grande forme, hein, Roglitsch. La surprise, c'est peut-être de voir que l'opposition face à Roglitsch sur ce Dauphiné était quand même très faible. Parce que... À part Ben O'Connor, Chavez aujourd'hui. Sinon, c'était quand même pas foufou. Et avec des coureurs qui sont quand même un peu inquiétants. À 25 jours, des moments importants du Tour de France. Ouais, il y a des coureurs. Il va falloir mettre en route. Et ça ne va peut-être pas suffire, là, dans les jours à venir. Et puis, j'ai adoré encore France Télé... Alors moi, je l'ai regardé sur France Télévisions, cette étape. J'ai adoré ce grand moment de France Télévisions. Alors là, vous voyez, donc, les images enregistrées de l'arrivée de Gaudu. C'était Michael Storer. Et ensuite, ils nous ont dit... Ah ben là, vous voyez les images enregistrées de David Gaudu ? Non, c'était des images en direct de David Gaudu à l'arrivée, qui avait 7 minutes 30 de retard. On remercie encore une fois la technique de France Télévisions. Je ne vous ai pas dit hier, mais moi, il faut savoir que je suis sur France 3, centre-val de Loire. Et hier, donc, je regardais le Dauphiné sur France 3. Et magie, c'est que je n'ai pas pu voir le replay du dernier kilomètre, ni même un bout d'interview du vainqueur, parce qu'il y a eu l'arrivée. Pasteur était en train de parler pendant une dizaine de secondes. Et là, d'un coup, ils ont coupé, parce que c'est une bascule exceptionnelle qu'ils ont fait. Donc, Pasteur était encore en train de parler, à ce moment-là. Tout simplement parce que sur France 3, centre-val de Loire, hier, ils passaient la finale de la Pro B. Avec Blois qui s'est qualifié, qui ira en BetClick Elite, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin en Pro A. Mais ils ont coupé, d'un coup. Alors coupé, mais alors le cut, dégueulasse, quoi. Mais vraiment, ça m'a fait marrer, parce qu'il y a un mec qui s'appelle La Bascule, sur La Bascule France T, ou je ne sais plus comment il s'appelle sur Twitter, qui met en avant toutes les bascules de France TV. J'ai pensé à lui, à ce moment-là, parce que la coupure, mais dégueulasse, la maman qui a fait France T avec Pasteur, qui n'a quand même pas dû s'en apercevoir, que donc, du côté du centre-val de Loire, il n'y avait plus le Dauphiné, à ce moment-là. Bon, on commence tout de suite par le bilan des bleus. Du côté du bilan des bleus, je commence avec Ben O'Connor, l'homme qui ne déçoit jamais. C'est comme ça que je le surnomme un petit peu plus, bien entendu, pour Ben O'Connor. Pourquoi je l'appelle toujours l'homme qui ne déçoit jamais ? Parce qu'aujourd'hui, il avait dit avant le Dauphiné, je veux faire podium, dans le mille, il fait troisième. Et il a été quand même, pour moi, Ben O'Connor, au-dessus du lot. C'est peut-être le seul qui a réussi à suivre, enfin suivre, rapidement, Roglic et Vingegaard en montagne. C'est le seul qui a été à un bon niveau à l'approche de ce Tour de France. Et c'est intéressant ce qu'a fait Ben O'Connor aujourd'hui. Encore une fois, il a été intéressant. C'est des points également pour AG2R. Ils ne sont pas en difficulté au niveau classement UCI. AG2R, ils ont quand même une belle marge, mais ils n'étaient pas forcément sur une très belle dynamique depuis quelques temps, notamment sur le Tour d'Italie, où ils ont été un petit peu en difficulté. Et Ben O'Connor, là, je l'ai trouvé vraiment très bon sur ce Dauphiné. Et puis encore une fois, ça montre que c'est un coureur qui est en confiance. Quand un coureur annonce ce qu'il va faire et qu'il le réalise, ça donne encore plus de confiance et ça montre que vous avez confiance dans vos qualités physiques, que vous vous êtes bien préparés, que vous avez confiance dans votre staff. Et j'ai l'impression en plus que chez AG2R, on met tout pour que ça fonctionne autour de lui, que l'équipe qui sera prête pour le Tour de France sera vraiment intéressante. On a eu quand même aussi du grand paré peintre. qui a fait un gros travail d'équipier également. Mais voilà, je trouve que Ben O'Connor, très solide aujourd'hui Ben O'Connor. Vraiment, c'est le seul qui, pendant cette semaine, a tenu la trajet haute un petit peu à la Jumbo. Sinon, je trouve que du côté des autres, ça a été quand même beaucoup plus compliqué. mais l'Australien, voilà, toujours en forme. Alors, l'Australien, maintenant, il va se préparer pour le tour. Je pense qu'on ne va pas le revoir d'ici le Tour de France. Vu qu'en plus, il doit faire la Vuelta. Mais sur le Tour de France, il faudra faire très attention à Ben O'Connor. C'est un cours sur lequel il faudra compter. Alors, quatrième, comme l'année dernière, ça sera peut-être compliqué à réaliser. Mais le top 10 pour Ben O'Connor, c'est totalement dans ses cordes. Et puis, on ne sait jamais si devant, ça craque, si sur les pavés, on a une hécatombe et que lui, il ne s'en sort pas trop mal. On peut avoir un tour très surprenant avec un tour également décousu si on a pas mal de leaders qui tombent sur les pavés qui se font avoir sur les premiers jours de course. J'ai décidé de mettre également coureur au top Kenny Ellison. Je trouve qu'il a été énormément critiqué hier. je regardais sur Twitter notamment Antoine Besson mais d'autres le critiquaient énormément sur sa gestion de l'échappé. Alors que moi, je trouve qu'il aurait plutôt fallu critiquer la Movistar qui, de manière assez incompréhensible, a pété un petit peu la cohésion du groupe de cinq. Alors, je pense qu'il aurait fallu rouler beaucoup plus ensemble. Je trouve que les gens, voilà, étaient très critiques sur la stratégie de Kenny Ellison. Alors, moi, je trouve qu'il avait plutôt tenté de faire le maximum. Alors, les jambes n'étaient pas faux-folles. Si on doit critiquer Kenny Ellison sur sa stratégie de course et sa gestion de course, je trouve que le début de Dauphiné où on l'a fait rouler à tout va pour, j'espère, Stuyven, c'était beaucoup plus critiquable que l'État d'hier. Parce qu'il a quand même énormément bossé avec Julien Bernard pour Stuyven alors que Stuyven, en plus, il ne fait pas une grande année, j'ai l'impression, Stuyven. Ce n'était pas forcément l'idée du siècle de faire rouler autant ces coureurs-là. Et je trouve que Kenny Ellison, vu les efforts qu'il a fait depuis, enfin, hier, vu les efforts qu'il a fait depuis le début de la semaine, réussir à partir dans l'échappée et être toujours aux avant-postes face à Eddie Dunbar et Yann Hirth. Alors, certes, Yann Hirth a quand même fait le giro dans les pattes mais il fallait quand même être solide et j'ai bien aimé la performance de Kenny Ellison et puis, il s'est quand même accroché aujourd'hui Kenny Ellison parce qu'il finit hop là, alors, les 22e du Général et il finit 28e de l'étape à 6 minutes donc c'est-à-dire devant Godu, devant Dunbar aussi juste derrière Villermoz et Ethan Hector donc c'est bien quand même ce qu'a fait Kenny Ellison qui s'est bien accroché dans cette étape qui a donné vraiment le maximum pour un coureur qui avait fait quand même beaucoup d'efforts hier je trouve que c'est vraiment bien ce qu'il a fait et je n'ai pas aimé foncièrement la critique sur Kenny Ellison alors, ce n'est pas parce que je suis archi fan de Kenny Ellison j'ai critiqué plusieurs fois Kenny Ellison je pense que dans mes vidéos sur le cyclisme mais je trouve que là les critiques étaient un peu injustifiées surtout la alors, je ne dirais pas la violence mais la quantité de critiques était, je trouve injustifiée envers Kenny Ellison qui a répondu je trouve de manière très intelligente même à Antoine Besson notamment dans les commentaires et il a mis enfin voilà il a répondu de manière très classe même pas en m'étant attaqué dans la gueule mais de manière très classe en étant très didactique donc j'ai bien aimé cette réaction je crois que c'était Antoine Besson mais je crois à 95% voilà pour tout vous dire flop bah David Gaudu alors moi David Gaudu bon certains qui ne me connaissent pas foncièrement qui sont sur la chaîne depuis peut-être 3 mois 4 mois depuis le début d'année mais pas depuis l'année dernière ne connaissent pas mon avis peut-être sur David Gaudu il faut savoir que David Gaudu sur le dernier Tour de France j'ai défoncé la totale sur le dernier Tour de France et j'ai défoncé plusieurs fois David Gaudu notamment une fois où il n'avait pas répondu en interview à la RMC parce que l'étape ne s'était pas très bien passée pour lui c'était l'étape où il était parti en échappé il l'avait attaqué dans tous les sens et il avait couru un petit peu comme une brêle j'ai critiqué aussi une autre fois David Gaudu avec sa chaîne Twitch en disant quand on a une chaîne Twitch après il faut assumer derrière un peu comme Perrine Laffont notamment du côté du ski c'est-à-dire c'est du temps de récup que tu as en moins c'est du temps de cyclisme que tu as en moins bon après ça c'est un choix de varier on va dire ses activités et de varier ses revenus mais là du côté de David Gaudu ce qui m'énerve c'est que c'est un coureur qui veut jouer les grands tours c'est quand même ça son objectif c'est pas un mec qui veut jouer plus que ça Liège-Bastogne-Liège ou les Jeux Olympiques on se souvient notamment de son magnifique sprint lors des derniers Jeux Olympiques j'avais été très critique également mais là plus avec Thomas Vauclair lors des derniers Jeux Olympiques on peut pas être aussi inconstant et être performant sur les grands tours le problème de Gaudu c'est que Gaudu il est pas capable de faire 3-4 jours d'affilée en étant au même niveau de performance or si tu veux être performant sur un grand tour tu dois être régulier c'est c'est ce que je dis souvent de Simon Yates Simon Yates ou même de Chavez on en parlera un peu après ils sont capables de faire quelques coups d'éclat mais ils sont pas capables d'être réguliers enfin Yates c'est plus capable d'être si régulier que ça il faut être bon même dans ces temps faibles c'est la force de Pogacar c'est la force de Roglic sur la Vuelta ça a été la force même de Vingegaard sur le dernier Tour de France c'est d'être performant tous les jours et d'être régulier tous les jours tu ne peux pas avoir des coups de mou aussi fort or Gaudu quand il craque il explose complètement il explose complètement et surtout j'ai l'impression que hier il a fait l'erreur de s'accrocher parce que le fait qu'il ait explosé aujourd'hui c'est peut-être parce qu'il s'est accroché hier parce que c'est vrai qu'il avait il était monté haut au niveau cardiaque j'ai l'impression qu'au niveau récup c'est peut-être pas forcément le meilleur David Gaudu alors certains vont me dire oui mais il a fait top 10 de la dernière Volta je m'excuse j'ai laissé la fenêtre ouverte donc vous allez peut-être entendre quelques voitures passer mais parce qu'il fait un petit peu chaud quand même pour rester la fenêtre ferme mais du côté de Gaudu on va me dire oui mais sur la Volta en 2020 il fait 8ème super je rappelle qu'il fait 8ème de quelle manière sur la Volta 2020 il est complètement explosé lors des premiers jours de course c'est-à-dire il est nulle part il n'y a pas que Pino qui est nulle part sur ce tour d'Espagne 2020 Gaudu il expose complètement les premiers jours de course comme il perd du temps ça lui permet de partir en échappé et de finir 8ème sur une Volta où beaucoup de coureurs avaient fini rincés sur les dernières semaines c'est vrai que lui il avait fini un peu moins rincé que les autres mais s'il ne perd pas du temps sur les premiers jours de course il ne finit jamais 8ème et finit 8ème ça doit être à 10 minutes ou un quart d'heure donc assez loin quand même des top leaders Gaudu aujourd'hui est-ce que c'est un coureur qui est en capacité de jouer les grands tours j'ai des doutes j'ai des doutes du côté de David Gaudu parce que je trouve que quand il a des temps faibles il explose complètement que ce n'est pas forcément le coureur qui arrive à être le plus régulier le plus constant au niveau performance et j'ai été gentil hier mais aujourd'hui il a complètement explosé il a complètement explosé il finit c'est le coureur qui perd le plus de place dans le top 20 il perd 11 positions il finit 17ème donc même pas dans le top 15 et moi je suis quand même assez inquiet parce que Gaudu aujourd'hui on a vu les limites en montagne sur les pavés vu son gabarit je pense qu'il va prendre cher dans les pavés et sur les pavés dans le vent plutôt dans ce sens là je pense qu'il va prendre cher et au Danemark ça serait quand même un miracle qu'on n'ait pas une étape avec un peu de vent et de toute manière même si au Danemark on n'a pas de vent je rappelle qu'il y a l'étape de Calais l'étape de Calais ça va être violent ça peut être violent au niveau du vent et puis il y a quelques étapes également où ça peut être dangereux au niveau des coups de bordure vu son gabarit il va se faire manger les chronos même s'il a progressé je l'ai dit dans la vidéo du contre-la-monte il va perdre quand même 3-34 minutes imaginons qu'il perde 2 minutes également sur les meilleurs grimpeurs sur les pavés ce qui peut être tout à fait raisonnable 1 minute sur un coup de bordure 1 minute 15 sur un coup de bordure on est déjà à 6 ou 7 minutes et vu qu'il va perdre également du temps en montagne ça fait très vite 13, 14, 15 minutes de débours pour jouer le top 10 ça va être compliqué sauf que et puis surtout il faudra faire aussi avec Thibaut Pinot ça va pas être facile chez Groupama parce que Thibaut Pinot on va voir sur le tour de Suisse mais sur le tour des Alpes ça allait quand même beaucoup mieux donc si ça se passe bien également sur le tour de Suisse pour Thibaut Pinot on va peut-être commencer à réfléchir quelle sera la meilleure option pour la Groupama tout miser sur Gaudu ou partager le leadership avec Pinot ça pourrait être une réflexion il n'y a pas que chez Yumbo où on peut se faire des nœuds dans la tête il y a quelques autres équipes notamment Groupama où on peut avoir des nœuds au niveau de la tête donc il faut qu'il fasse attention Gaudu puis je pense qu'au bout d'un moment du côté de la direction de la Groupama de la Française des Jeux on va commencer aussi à vouloir des résultats avec Gaudu et pour le moment les résultats ils n'y arrivent pas peut-être qu'au bout d'un moment Marc Madiot il va commencer un petit peu à gueuler également en interne on passe tout de suite au courant au top attaque de Marlou en parlant de Marc Madiot j'aurais bien aimé je ne sais pas s'il a réagi mais j'aurais bien aimé avoir sa réaction sur la sortie dans la presse de Jérôme Pinot savoir ce qu'il en pense Marc Madiot ça m'aurait intéressé bon au top Roglic enfin les Yumbo les Yumbo en général au top aujourd'hui c'était du tableau noir il y avait le briefing de l'étape on a vu le briefing en direct pendant la journée de course c'est à dire que il s'est vraiment tout passé comme ce qui était prévu le matin avec un très bon Steven Kroosvac j'avais été assez critique il y a quelque temps sur Kroosvac en disant Kroosvac bon il n'est plus en capacité d'être leader mais j'ai même des inquiétudes sur sa capacité à être un bon lieutenant à être un bon équipier aujourd'hui il a répondu à mes critiques il a été très très bon dans le plateau de Solizon notamment dans les forts pourcentages il a été très fort alors c'est pas foncièrement là où il est le meilleur dans les forts pourcentages Kroosvac donc ça montre que les jambes sont en forme ça montre également que le collectif est très fort même si Vingegaard on va voir si Vingegaard arrive à rester numéro 2 de cette équipe mais du côté de Kroosvac ça a été très très bon aujourd'hui il a fait vraiment du bon boulot il avait été un petit peu conservé pendant certaines journées contrairement à Storer même si aujourd'hui on l'a un peu plus vu Storer dans l'échappé mais qui n'a pas servi Goddue Goddue a complètement explosé là aujourd'hui Kroosvac il a vraiment servi le collectif de la Jumbo avec une très très belle équipe et puis devant Roglic Vingegaard ils étaient une jambe au dessus de tout le monde pendant toute la course il y a une quand même enfin Roglic quand vous regardez il gagne la course avec une 40 d'avance sur O'Connor 2.33 sur Caruso le 10ème donc à Johan Essen est à 3.50 le 20ème qui est George Bennett est quasiment à 10 minutes ce sont des très gros écarts quand même pour un Dauphiné pour deux jours de course presque parce que jusqu'à il y a eu le chrono mais bon les écarts n'étaient pas si énormes que ça et même Vingegaard fait deuxième avec une minute d'avance sur O'Connor et quasiment deux minutes d'avance sur Caruso donc c'est énorme et malgré tout j'ai quand même une petite inquiétude parce que j'ai senti Vingegaard au niveau du visage il était très serein dans la montée et j'avais presque l'impression que Vingegaard a tenté Roglic je trouvais Roglic un peu plus fatigué les traits un peu plus tirés ce qui peut être inquiétant ou rassurant inquiétant parce qu'on peut se dire ah est-ce que le pic de forme n'était pas trop tôt pour Roglic et est-ce qu'il va réussir à tenir jusqu'au mois de juillet ou à l'inverse se dire ah bah il n'est pas encore au top et donc ce qui serait plutôt rassurant de se dire bah il est peut-être à 90% de sa condition physique et que les 100% il va les avoir au mois de juillet alors que Vingegaard est peut-être déjà à 100% mais du côté de Vingegaard j'ai trouvé très fort très serein après Vingegaard en plus il a l'avantage c'est qu'il n'a pas eu un très grand début de saison donc je pense qu'il est plutôt frais physiquement Roglic il faut aussi ne pas oublier qu'il a eu un problème au genou donc peut-être que la douleur est revenue mais c'est vrai que j'avais un peu la tête du Roglic qu'on avait vu au mois d'avril un peu moins enfin au mois de mars-avril un peu moins fluide sur son vélo surtout en avril et Vingegaard j'ai trouvé très bon encore aujourd'hui et oui les nœuds dans la tête chez Youngbo ils vont être importants mais en même temps je me dis c'est peut-être pas si con que ça on a quand même un début de Tour de France qui va être très dangereux où on peut perdre un leader facilement même en faisant tout bien et surtout où un leader peut perdre beaucoup de temps parce que le plateau jusqu'à la planche des belles-filles ça convient quand même je dirais plus à Pogacar qu'à Roglic donc Roglic peut se retrouver déjà un petit peu loin et le fait d'avoir deux leaders je pense que c'est pas mal même si je pense que Roglic sur les pavés doit pas être enfin à le gabarit pour passer les pavés après il n'a pas l'expérience pour passer les pavés mais il a un gabarit un peu plus ramassé qu'un Vingegaard notamment et ça peut être pas mal sur les pavés le gabarit de Roglic mais avoir deux leaders c'est pas inintéressant en début de course après il faudra décider qui est le total leader après la planche des belles-filles ça peut se décider après la planche des belles-filles ce genre de choses je continue avec Chavez que j'ai trouvé très bon aujourd'hui Chavez qui finit septième donc ça fait des points pour EF parce que EF il manquait cruellement de points ça fait 150 points pour EF avec Chavez et ça fait 250 avec les points de Guerrero qui a fait également une très très belle état j'étais surpris de voir Guerrero aussi bien qui finit vraiment sur les talons de Chavez cinquième de l'étape Guerrero quasiment dans les temps de Chavez c'est très bien pour le Portugais je m'attendais pas à ce qu'il soit si fort que ça en haute montagne c'est un bon coureur c'est un bon équipier mais de là à faire une montée dans ce plateau de soluison aussi impressionnante j'ai été assez surpris par le coureur portugais surtout en dernier jour d'un Dauphiné où il y a quand même eu 20 000 mètres de dénivelé positif donc assez impressionnant le Portugais puis Chavez ça reste un coureur qui dans ses grandes journées est très fort le problème de Chavez c'est l'irrégularité mais ça reste un très bon coureur Chavez voilà avec un bout palmarès notamment sur le Tour d'Italie mais ça reste un très bon coureur Esteban Chavez vainqueur du Tour du Lombardie 3 victoires d'étape sur le Giro 2 victoires d'étape sur la Volta deuxième du Giro en 2016 il arrive dans une nouvelle formation le début de saison n'a pas été parfait mais il fait quand même 9ème du Tour de Norvège et donc ça veut dire qu'il a récupéré un petit peu de conditions physiques il va faire la Mont Ventoux dénivelé challenge mardi où il pourrait faire partie des favoris et le Tour de France ça ça sera bien entendu au mois de juillet sur un moment des dénivelé challenge il y aura quand même également Rezou Serrada normalement Chris Froome sera également présent Pierre Roland Johan Essen mais là c'est Anders donc je crois que c'est le moins bon grimpeur des deux il y aura Jérémy Cabot de la part et Rodríguez et puis Michael Storer et Attila Walter pour la groupe AMA Attila Walter qui reviendra après le le Giro et qui aura peut-être à faire un peu mieux que sur son Giro ça a été un petit peu compliqué ça manque un petit peu de monde quand même sur ce prochain il y aura Juan Pedro Lopez également sur la Mont Ventoux dénivelé challenge et Ivan Sosa mais ça manque peut-être un peu de stars quand même vous savez je ne suis pas un très grand fan du Mont Ventoux je ne sais pas si je vais débriefer cette cour je ne sais pas si j'aurai le temps de débriefer cette course je termine avec Johan Essen moi j'attendais au tournant aujourd'hui Tobias Haaland Johan Essen le coureur du No X parce que je me suis dit hier il a réussi à s'en sortir mais il a quand même un peu consommé dans les réserves d'énergie est-ce que aujourd'hui il arrivera à faire aussi bien est-ce que aujourd'hui il arrivera à s'en sortir aussi bien et je me suis dit ah peut-être qu'il aura du mal peut-être qu'il sera un peu plus en difficulté pas du tout alors il a été un peu plus en difficulté ça c'est clair à net mais il s'en sent encore très bien une 40 il est 10ème du général aujourd'hui 10ème de l'étape et 10ème du général alors certes il perd quelques positions il perd 3 positions de classement à 3 minutes 50 mais il finit meilleur jeune de ce Dauphiné ce qui est quand même pas n'importe quoi à cet âge là de finir meilleur jeune avec 1 minute quand même sur McNulty 3.15 sur Jorgensen 4.50 sur Badjoli donc vraiment une très belle course de la part de Johan Esson bon je ne vais pas m'en répéter sur ce coureur sur Uno X ou sur la décision de Christian Prudhomme je crois que j'en ai quand même dit énormément hier si vous ne savez pas mon avis sur Uno X regardez la vidéo sur le débrief de l'étape numéro 7 on passe tout de suite au Bonedan du côté des Bonedan je commence avec Jorgensen alors ça n'a pas été facile aujourd'hui pour Jorgensen qui finit un petit peu loin 21ème à 4.54 de Jonas Vingegaard donc il a pris un petit peu cher sur l'étape du jour ça reste quand même aussi un jeune coureur encore Jorgensen qui fera également la montouvre en tout dénive les challenges la route d'Occitanie lui il a un programme encore très chargé il a peut-être fini un petit peu fatigué sur cette course Jorgensen et puis je ne suis pas sûr qu'il était prévu en tant que leader Jorgensen c'est vrai qu'au départ on s'attendait plutôt à Enric Mas plus que Jorgensen alors après l'effet de course ont fait qu'il s'est retrouvé à jouer le général de la course vu qu'Enric Mas a abandonné ce matin ce qui est même inquiétant pour Enric Mas ça montre que il y a peut-être des complications suite à sa chute c'est vrai qu'aujourd'hui on s'attendait peut-être à un peu mieux de la part de Jorgensen mais encore une fois c'est un jeune coureur 22 ans peut-être que les force pourcentages également n'étaient pas à son avantage ça reste quand même un très grand gabarit c'est une crevette Jorgensen il fait 1m90 pour 65 kg et sur les force pourcentages c'est peut-être pas le coureur qui est le plus performant il est peut-être un peu grand pour être super dans les force pourcentages il aime peut-être les montées un peu plus planes un peu plus longues et peut-être qu'aujourd'hui ça a été à son désavantage pour le coureur qui fêtera son anniversaire le 1er juillet lors du départ du Tour de France c'est pas mal ça pour son 1er Tour de France et son 3ème Grand Tour on passe à Edi Dunbar un peu déçu par Edi Dunbar dans l'échappée quand je l'ai vu dans l'échappée je me suis dit on l'a quand même peu vu ces derniers jours je me suis dit ah alors soit c'est pour Guggenhart mais pour jouer sa carte personnelle ça peut être pas mal pour Edi Dunbar sauf que au final alors il est avec Kenny Ellison il est le 3ème on va dire à se faire reprendre en partant de la fin c'est le 3ème de la fin à se faire récupérer c'est le 3ème qui a été le plus longtemps devant de l'échappée on va faire comme ça mais j'ai pas été impressionné par Edi Dunbar pourtant le coureur qui a remporté le tour de Hongrie que je n'ai pas suivi après le tour de Hongrie cette année je crois qu'il était plutôt plat il y a eu je crois qu'une étape vraiment très difficile mais on voit également que Tiberi pareil ne fait pas un grand dauphiné il termine dernier de l'étape Tiberi et ben c'est un peu pareil pour pour le coureur irlandais aujourd'hui je ne l'ai pas trouvé incroyablement bon pour un coureur qui avait fait peu d'efforts qui n'avait pas été aux avant-postes jusqu'à maintenant ben il se retrouve quand même derrière enfin avec en plus des coureurs qui ont fait beaucoup d'efforts il y avait Lisson il y avait Yann Hirt mais il se retrouve quand même lâché et ça pour moi c'est un peu une déception pour Edi Dunbar donc peut-être qu'il était juste dans un joueur un peu moyen peut-être qu'avec l'effort de température ça n'a pas aidé le coureur irlandais mais je ne l'ai pas trouvé impressionnant aujourd'hui alors coureur qui n'a pas d'autres courses à son programme normalement le Tour de France il ne devrait pas y participer Edi Dunbar donc c'est peut-être ça coureur qui est sans contrat pour l'année prochaine ça pourrait intéresser certaines équipes mais un peu déçu par Edi Dunbar je pense qu'il était capable de faire mieux le coureur irlandais et puis je termine avec Tao Guggenhard là aussi en difficulté le coureur britannique Tao Guggenhard aujourd'hui 2,08 13ème seulement de l'étape on avait vu du mieux chez Guggenhard mais aujourd'hui il a un peu explosé le coureur britannique 3,44 au final au général 8ème c'est un peu beaucoup quand même sur une semaine de course donc ça montre que certes il y a du mieux chez Tao Guggenhard il y a du mieux c'est assez clair et net lui aussi pas prévu normalement pour le Tour de France après chez Ineos on attend peut-être on attendait peut-être se dauphiner le Tour de Suisse pour vraiment dire quels coureurs iront sur la course c'est toujours intéressant d'avoir un Tao Guggenhard quand même pour vous épauler sur le Tour de France si vous vous appelez Daniel Felipe Martinez notamment mais aujourd'hui oui un petit peu en difficulté alors peut-être l'effort de chaleur peut-être les conditions climatiques qui n'ont pas aidé le coureur britannique voilà ça a été un petit peu dur pour lui je m'attendais à un petit peu mieux du coureur du coureur britannique vraiment je pensais qu'il serait en capacité d'aller suivre les meilleurs il a commencé quand même chez chez Bissell Development Team qui était à l'époque l'équipe d'Axel Merckx avec notamment alors Clément Chevrier qui n'a pas fait une grande carrière derrière mais Nathan Bordeuil donc était également dans cette équipe voilà pour ceux qui aiment bien connaître les débuts des formations pour Tao Gegenhart bon et bien je crois qu'on a dit un petit peu tout sur ce dauphiné je crois qu'on a quand même fait le tour de cette course n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter dans les commentaires mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production ciao ciao